Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, j'habite près de Fougères en Bretagne. Je n'ai pas forcément l'âme d'un YouTuber, donc je ne ferai pas beaucoup de vidéos, mais je voulais au moins faire celle-ci en retour des nombreuses vidéos qu'on voit sur Internet et pour lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à regarder, et surtout qui m'ont bien aidé à aménager mon van, voire à l'améliorer par la suite. Donc à mon tour, je vais essayer de contribuer à aider tout le monde en vous présentant mon électricité, mon eau, mon bac de douche, notamment mon bac de douche intérieur qui me permet de prendre une douche à l'intérieur du van. Je vais vous présenter aussi mon chauffage. Le chauffage, c'est unique, vous ne le verrez nulle part, puisque c'est une invention pour laquelle j'ai déposé un brevet avant de faire la vidéo, pour éviter de me faire piquer l'idée tout simplement. Donc il se présente comme ça, vous verrez dans la vidéo. Et donc je chauffe mon van depuis 4 ans avec un poêle que j'ai fabriqué et qui fonctionne avec des bougies que je fabrique aussi en parquette. Donc mon van, c'est un Citroën Jumpy. Il est de 2017. Donc j'avais acheté d'occasion, avec très peu de kilomètres. Donc il se configure comme ça. Je vais faire ajouter sur le côté une vitre ouvrante. Donc là, c'est l'intérieur du van. Donc à droite, j'ai un meuble avec du rangement, quelques petits outils de bricolage en cas de besoin, des pinces, des choses comme ça. Mon extincteur, parce que mon van, il est homologué VASP. Ici, j'ai la bouteille de gaz. Donc j'ai une bouteille de gaz principale et une petite bouteille de gaz complémentaire que j'utilise notamment pour la douche. Donc il y a une aération, une ventilation extérieure. poids de bougie, avec son évacuation haute. Là, le petit meuble, le combi, deux gaz plus évier. Les rangements au-dessus. Les rangements en dessous. Donc là, dans le fond, j'ai quelques barquettes en réserve. Dessous, j'ai la batterie. Donc c'est une 50 ampères en lithium. Et puis une réserve d'eau complémentaire. Et le poil, le second poil quand il fait très froid. Et donc ce qui est bien, c'est que la banquette, mon lit, c'est un lit banquette RIB. C'est la marque RIB. Ce qui est pratique, c'est qu'il se replie facilement. Et donc du coup, ça me libère beaucoup d'espace à l'arrière. Ça, c'est appréciable. Notamment pour utiliser ma douche. Puisque ma douche, je peux la prendre dehors ou à l'intérieur. Maintenant, je la prends souvent à l'intérieur d'ailleurs. Donc c'est une banquette RIB. Mon lit fait un mètre de large sur 190. Donc, ça, la boîte-là, c'est les toilettes sèches. Donc, je suis super sympathisé. Et cette boîte-ci, c'est ma douche. Donc là, c'est mon toilette sèche. Donc ce que je fais, j'utilise un sac poubelle comme ça. Et j'ai un seau en plastique souple au cas où. Et voilà, au cas où il y aura une fuite dans le sac, mais ça n'arrive jamais. Je mets mon sac comme ça, qui tient avec la lunette. Je mets de la sueur dedans, qui est contenue dans le sac. Et puis voilà, c'est tout simple. Après, bien sûr, je referme, j'enlève le sac poubelle. Et puis, voilà, je m'en débarrasse après, quoi. Hop, ça, ce sont les toilettes sèches. Tout simple. Donc là, je vais me faire une démonstration d'utilisation de ma douche. Donc c'est assez simple, vous allez voir. Donc j'ai toujours un bidon à part. Donc c'est le bidon, c'est le bidon que j'allais trouver dans un magasin de fournitures agricoles. Donc voilà, c'est un bidon tout simple. Lui, il est en PVC parce qu'en fait, je vais chercher l'eau. Je n'utilise pas l'eau de mon bidon principal, de l'eau potable. J'utilise un bidon à part. C'est plus pratique pour aller chercher de l'eau, soit en rivière, les cimetières, ou peu importe. Vous connaissez les astuces. Donc c'est facile à transporter, il fait 15 litres. C'est largement suffisant pour une douche. Voilà, j'utilise ça comme réserve d'eau pour ma douche. Et après ensuite, comme j'ai deux bacs de boîte, je pose la boîte de douche sur le toilette de sèche. Le toilette de sèche, c'est ici, la boîte de douche, c'est là. Je mets ça comme ça. Après, je prépare ça gentiment. Quand on est en vacances, on a du temps. Donc je fais ça comme ça. Là, j'ai le tuyau de gaz qui est prévu parce que c'est une douche eau chaude. Et là, j'ai la serre d'alume-cigare. Je peux brancher ici ou ici, un peu à quoi. Je prends ma bouteille de gaz. J'ai toujours deux bouteilles de gaz. Donc celle-ci, c'est une petite bouteille de gaz complémentaire. Je pourrais aussi me brancher sur la bouteille de gaz principale, ça ne poserait pas de souci. Je branche la bouteille dessus. Et voilà. Après, je la mets sur le côté quelque part pour qu'elle me gêne. Ça, c'est la pompe. Je la mets dans le bidon. Et ensuite, je branche tout ça ici. Voilà. Ça, c'est pour l'installation de la douche. Et après, je mets un rideau en plus. Donc c'est un rideau de douche tout simple que j'ai raccourci forcément puisqu'il y a moins de hauteur qu'une douche normale. Je l'accroche avec un petit crochet ici. Ensuite, ici. C'est tout simple. C'est vraiment du système D. Mais bon, ça fonctionne très bien. Le gros avantage, c'est que ça me permet de... Voilà, je ferme après ici devant. Comme ça, ça me permet d'avoir une douche à l'intérieur du van. Je peux la prendre n'importe où. N'importe où, même quand il y a du monde autour. C'est pas gênant. Du coup, c'est discret. Je ferme le van, je ferme les rideaux. Je prends ma douche. Je m'arrange toujours à... Donc moi, j'ai pas de réservoir d'eau grise. Donc je prends toujours ma douche avec du savon solide. Du savon solide que je trouve... C'est de la marque D.O.P. Qu'on trouve dans les supermarchés. Et l'avantage, c'est qu'il est recyclable à 99,99%. Pour pas dire 100%. Donc ce que je fais, je fais attention de me mettre toujours dans un endroit jamais près d'une rivière, bien entendu. Donc soit sur de l'herbe, du sable ou voilà. Ou même quand je suis en ville ou sur un parking, je me mets carrément l'évacuation du bac juste au-dessus d'un caniveau. Et là, du coup, c'est carrément discret. Je peux prendre ma douche en pleine journée, la nuit. Enfin bref, voilà, c'est ça qui est bien. Et en plus, vous savez, les douches, quand on les prend à l'extérieur et qu'on veut être protégé par rideau, avec le vent, on est souvent embêté. Alors là, on n'est pas gêné avec le vent, puisqu'on ferme le van. Et du coup, on a plus problème avec le vent et le rideau qui vous colle à la peau. Donc c'est pas mal. Et donc moi, j'avais mis le... Donc petite astuce, faites attention. Si vous faites pareil, mettez bien votre évacuation dans un coin et non pas au milieu. Parce que c'est toujours plus facile de faire évacuer l'eau dans un coin en positionnant bien son van. Donc moi, j'ai mis côté droit. Pourquoi ? Parce que si je me gare en ville le long d'un trottoir, les chaussées sont souvent en pente vers le trottoir. Donc du coup, en me mettant dans une montée, une légère montée avec la roue côté trottoir, l'évacuation côté trottoir, du coup, je suis sûr que la bente est bonne et que quand je prendrai ma douche, l'eau s'en ira bien correctement. Il ne restera pas dans le bac. Voilà, donc après le bac, il est un peu trempé, tout ça. Donc j'ai une éponge, je l'essuie grossièrement. Et puis après, ça sèche assez vite, en fait. Donc voilà, c'est mon système de douche intérieur. Je la prends à genoux ou accroupie. Donc c'est pas gênant, en fait, c'est une habitude. C'est un peu le principe, quand on prend une douche dans une baignoire sans rideau, on apprend souvent à propy, donc c'est vraiment exactement pareil. Donc voilà. Et donc la pommette, elle est comme ça. Donc on appuie dessus, l'eau coule, on arrête, ça s'arrête. Bon, très simple. Mais très simple, mais depuis que j'ai fait ça, c'est vraiment beaucoup, ça me simplifie énormément la vie quand je suis en voyage. Parce que je ne vais pas me prendre la tête, c'est du moins que j'ai trouvé de l'eau. Après, je peux aller mettre n'importe où. Je ne suis pas du tout embêté pour prendre ma douche. C'est mieux que de trouver ou chercher un spot rien que pour prendre une douche. C'était un peu embêtant, ça. Et quand il fait froid l'hiver aussi, ça permet aussi de prendre une douche un peu plus confortable. Un autre aménagement que je trouve sympa, que je voulais vous montrer, c'est le meuble que j'ai fabriqué à l'entrée de mon van. C'est un meuble assez polyvalent. Donc là, j'ai des tiroirs dans lesquels je range mes couverts. Les tasses aussi, comme ça. Je trouve ça assez pratique. Dessous, j'ai des petits tiroirs supplémentaires, le café, le sucre. En dessous, j'y ai mis ma cafetière. Donc voilà. Donc je trouve ça assez pratique. De l'intérieur, je peux l'agrandir pour pouvoir agrandir ma tablette. Voilà, je le mets comme ça avec un système de glissement dessous, comme ça. Et ce que je trouve pratique, c'est la tablette qui s'ouvre comme ça. Donc elle est aimantée et elle se baisse. Et ce qui est pas mal, c'est que là, je l'ai mis sur le côté. Et quand je m'assois sur le bord de la marche, je peux aussi déplacer ma tablette sur le côté. Ça permet de poser mon café, mon cafetière, tout ça. Et si j'ai besoin de bouger quand je suis assis sur la marche, je bouge ma tablette sans tout débarrasser. Et je peux sortir et rentrer du van. Et je remets ma tablette quand j'ai besoin de prendre mon café. Donc cette tablette-là, elle est pratique aussi. C'est que ça me permet d'avoir accès à mon bidon d'eau qui est placé dessous. Donc c'est un bidon en inox de 25 litres. Donc c'est un bidon à l'origine qui est destiné à recevoir, à stocker de l'huile. De l'huile d'olive. J'ai trouvé ça en Italie. Donc c'est assez pratique. Donc pour le changer, c'est simple. Je peux enlever ma tablette, comme là. Hop, je défais ma tablette. Et ensuite, je peux sortir mon bidon en enlevant la sangle. Donc dedans, j'ai une pompe émergée qui me permet d'alimenter le robinet de l'évier. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai installé une douchette sur le côté qui me permet d'avoir de l'eau sans utiliser la pompe. Et ça permet aussi d'avoir de l'eau à l'extérieur si j'ai besoin, par exemple, pour me rincer les pieds, par exemple avec du sable. Ou même si je veux de l'eau, sans avoir besoin d'aller jusqu'à l'évier à l'intérieur du van. Voilà. Donc la douchette, ça fonctionne par gravité, vu que le robinet est en dessous du niveau de la cuve. Et ce qui est bien, c'est que comme mon bidon est en inox et que je ne vois pas à travers, je ne peux pas savoir où en est le niveau d'eau à l'intérieur. Donc le tuyau que j'utilise ici, c'est un tuyau translucide. Donc ça me permet d'avoir le niveau d'eau à l'intérieur du bidon. Voilà, donc c'est une astuce assez simple, mais que je trouve pratique. Ça me permet d'avoir un robinet à l'intérieur du van qui fonctionne avec une pompe et un robinet extérieur qui fonctionne sans pompe, juste par gravité. Voilà. Et donc après, je peux remettre ma tablette. Une fois que j'ai remis mon bidon à l'intérieur, je remets ma tablette à l'intérieur et je la referme. Voilà, c'est tout simple. Le panneau solaire, c'est un panneau solaire de 140 watts. Il n'est pas très grand, donc ce que j'ai fait pour l'utiliser de façon efficace, notamment l'hiver quand le soleil est bas, j'ai voulu le faire qu'il soit orientable. Je suis parti sur les bases qui étaient prévues pour recevoir une galerie sur le toit du van. Et donc j'ai fabriqué une galerie sur laquelle j'ai fait un deuxième panneau que je peux lever et orienter. Donc ça, c'est simple. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Hop, je crève. Et voilà. Donc là, avec une clé, j'ai fait un système de compas pour serrer. Donc là, je le serre. Et ensuite, je peux le lever et l'orienter comme je veux. Donc c'est super simple. Ça fonctionne bien. Et surtout, ça me permet, l'hiver, quand le soleil est bas, de pouvoir l'orienter à souhait. Et ça améliore vraiment l'efficacité et le rendement du panneau. Donc j'ai fait le choix d'avoir une électricité complètement indépendante du van. Donc je n'ai pas de coupeur séparateur. C'est-à-dire que je ne peux pas recharger mes batteries quand mon van roule. Mais voilà, le choix d'avoir mis un panneau orientable, ça compense largement. Je n'ai vraiment aucun mal à charger ma batterie. Même quand il y a très peu d'ensoleillement ou que le soleil est très bas. C'est très facile pour moi de le mettre face au soleil et puis de recharger très vite les batteries. Et puis là, j'ai l'onduleur qui est fixé ici. Avec le temps, on améliore l'aménagement. J'avais mis une petite LED colorée au moment de l'hiver. C'était plus sympa. C'est toujours important d'être bien dans le van avec une déco qui fait plaisir. Parce que l'espace est restreint. Et d'avoir un espace qui nous plaît, qui nous convient, qui nous ressemble, c'est important. Quand on passe des moments un peu longs dans le van, c'est important qu'on s'y plaise. Avec une déco qui est adaptée à ses goûts. Voilà, pour mon électricité, c'est assez simple. Je n'ai pas de gros besoin d'élec. J'ai juste mon andy qui est le plus gourmand. Autrement, mes appareils de vol, mon vario et puis mon téléphone portable. Et autrement, j'utilise beaucoup des lampes rechargeables. Ce qui fait que je les recharge en journée. Donc ça, c'est une lampe par exemple qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Elle est aimantée. Donc l'avantage, c'est que je peux la mettre un peu partout dans le van. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, elle se recharge. Elle fonctionne comme ça, on l'allume. Et puis moi, ce que je faisais, je la fixe comme ça. Ça me permet d'avoir une lumière complémentaire. Et l'avantage, c'est que la nuit, quand je l'utilise, elle ne tire pas sur la batterie. Et à ce moment-là, je la remets rechargée en journée, soit sur la batterie ou ailleurs. C'est très pratique. Mon système de chauffage. Je chauffe avec un poêle à bougie. Ça fait 4 ans que je chauffe comme ça. J'en avais fabriqué pour des amis pour lesquels il y avait eu des super retours. Donc du coup, j'en parle dans ma vidéo. J'ai pris soin de déposer un brevet avant de faire la vidéo, justement, pour éviter de me faire piquer l'idée. Ce serait trop bête. Il n'est pas spécialement puissant. Donc il est surtout destiné à chauffer des vannes ou des fourgons. Au maximum, des fourgons. Après, au-delà des camping-cars, je ne suis pas certain que ça suffira. Les volumes sont trop grands. Et souvent, les camping-cars ne sont pas très très bien isolés. Donc, l'approche de la puissance de mes poêles par les calculs, c'est les suivants. C'est qu'une bougie chauffe-plat, type bougie ronde comme ça, ça chauffe 30 watts. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord sur le principe. C'est 30 watts de puissance. Donc c'est très très peu. Si on les multiplie par 6, rapidement, on comprend que le calcul est à 180 watts pour 6 bougies. Mais ce que je me suis rendu compte, quand j'ai voulu fabriquer des bougies en barquette pour qu'elles durent plus longtemps, c'est que les barquettes chauffaient plus fort. Donc j'ai demandé aux fournisseurs de bougies et de cire. Je lui ai expliqué que j'avais remarqué que les bougies chauffaient plus fort. Et il m'a expliqué qu'en effet, la cire végétale chauffe plus dur. Elle fait moins de suie et en plus, elle chauffe plus dur. C'est d'ailleurs ce type de cire qu'on utilise pour réchauffer les vignes, pour du gel l'hiver. Donc il m'expliquait que 6 mèches comme ça en barquette, ça correspond à 9 bougies chauffe-plein. Et donc rapidement, j'ai fait le calcul que ça revenait à peu près à 250 watts pour un petit poêle. Et donc quand il fait très froid, j'utilise 2 poêles. Donc on arrive à une puissance de chauffe dans le van de 500 watts. Un corps humain, on considère qu'il fait aussi à peu près 100 watts. Donc tout le monde cumulé, les 2 poêles plus mon corps, ça fait environ 600 watts de puissance de chauffe dans le van. Et après, à cela, il faut bien sûr ne pas négliger l'isolation. Puisqu'on peut avoir un bon chauffage, mais si on n'a pas une bonne isolation, on chauffe les oiseaux. Si on a une bonne isolation mais pas de chauffage, la température extérieure sera toujours égale à la température intérieure. Ça c'est un fait. S'il n'y a rien qui chauffe un minimum dedans, on aura une température qui s'équilibrera entre l'intérieur et l'extérieur. Mais dès qu'on a une bonne isolation avec un si peu de chauffage, très vite on fait monter l'intérieur de son van en température. Et donc c'est ce que j'expliquais dans mes démonstrations, dans mes essais. C'est que je me suis rendu compte qu'avec un seul poêle, je arrive à gagner à peu près 10 degrés sur l'extérieur. Donc 2 poêles, ça fait gagner quasiment 20 degrés sur l'extérieur. Et par expérience, le corps me fera gagner à peu près 5 degrés. Donc ce n'est pas énorme, le corps ne va pas faire gagner beaucoup de température. On va arriver à environ 25 degrés sur la température extérieure. Et donc là on est très très bien. Je rappelle encore une fois, c'est que mon van est vraiment destiné pour les petits volumes. Évidemment pour des camping-cars ça ne peut pas convenir, puisque les volumes sont trop grands. Des fourgons ça pourra aller, mais il ne faudra pas non plus des fourgons très grands, ou il faudra des fourgons très très bien isolés. Mon van c'est un Jumpy version XL, donc il fait environ 6,6 mètres cubes. Donc après à chacun de faire son calcul par rapport à son fourgon ou son van. Mais moi jusqu'à 6,6 mètres cubes, les calculs que j'ai faits, c'est correct et ça fonctionne très bien. Donc à suite je vais vous montrer quelques vidéos que j'ai faites quand il faisait assez froid l'hiver dernier et l'hiver précédent. Donc vous verrez l'utilisation de mon poêle et comment je m'organise à l'intérieur du van. Donc là je viens de me faire une petite pause parce qu'il fait, j'ai roulé longtemps là, 2 heures. Il fait super froid dehors, donc la première chose que j'ai fait en arrivant c'est d'allumer mes poêles. J'en ai allumé 2, c'était pas nécessaire parce qu'un seul l'aurait suffi, il fait que 0 degrés dehors. Mais comme je voulais pas mettre, je voulais pas calfeutrer la fenêtre arrière pour profiter du paysage, du coup j'ai préféré mettre 2 poêles en place. Comme ça, je profite pleinement de la vue sans avoir froid. Donc 0 degrés dehors et là il fait, oh là il fait même un peu chaud même. J'ai 21 degrés à l'intérieur du van. Ouais, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a aussi le soleil qui tape un peu dans la baie là. Donc du coup ce que je vais faire, je vais éteindre un poêle. C'est pas la peine que j'en laisse 2, il va faire trop chaud au final. Et donc ce que je fais pour rapidement me protéger du froid qui pourrait venir de la cabine, je mets un plaid que j'attache avec des petits crochets là-haut là. Voilà, donc j'ai profité de mon petit café et une petite sieste aussi. Là il est 7h du matin. Dans le van, j'ai encore 17 degrés environ. Donc c'est super appréciable d'avoir 17 degrés alors que dehors il a dû faire moins 3 cette nuit. Donc mes poids continuent à se consumer gentiment. Normalement. Donc celui-là, c'est une barquette que j'ai mise hier soir à 9h du 9h. Même moins que ça, même 8h30 je crois. Voilà, vous voyez ce matin là, ça se consume encore tranquillement. Donc elles ne se sont pas éteintes de la nuit. Et l'autre, il a resté un peu moins parce que c'est une barquette que j'avais déjà consommée, que j'avais déjà utilisée. Du coup, elle était déjà entamée. Voilà, elle est en train de s'éteindre. Donc elle arrive à la fin. Mais c'est parfait. Elle a raté au moins jusqu'à 7h du matin. C'est beaucoup mieux les bougies en barquette parce que par rapport aux bougies chauffe-plat rondes, et bien là, si je les avais mis à 8h hier soir, il aurait fait que je me réveille à 8h du matin pour les remettre le poil en route. Alors que là, en les mettant hier soir à 8h, ce matin encore à 7h et ils se consument encore. Donc ça, c'est vraiment cool de fonctionner comme ça maintenant. Donc dehors, il fait super froid. Alors après, il fait 17 dans le van. Là, il est du moins 2, moins 3 dehors. Je n'ai pas spécialement besoin d'isoler cette nuit. J'ai juste mis un plaid dans le fond là. Un autre plaid devant pour isoler de la cabine. Par contre, sur le côté, je n'ai rien mis. J'ai juste mis un petit rideau là. qui est vraiment très léger. C'est juste un rideau pour me cacher. Je pense que le froid venait bien du côté. Mais bon, ce n'est pas grave. Et puis dehors, c'est bien gelé. Je vais juste ouvrir. Les voitures, elles sont gelées. Il y a de la bugivre, elles sont toutes blanches. Et ce qui est appréciable aussi, ce qu'on ne va peut-être pas forcément voir, j'ai essayé d'allumer avec ma lampe. Ce qui est appréciable, c'est ce que je disais, c'est qu'on a zéro condensation sur les fenêtres. Et ça, c'est pas mal le matin, au moins, quand il fait très froid. Avec mes poêles, là, c'est top. Il n'y a pas de condensation, donc c'est appréciable. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a moins d'humidité dans le van pendant que je dors. Et donc, en termes de confort, c'est quand même pas mal. Voilà, un petit tour de mon poêle, enfin de mon van, une nuit passée, avec du moins deux au moins trois dehors, avec mes deux poêles en route. Donc, c'est plus que satisfaisant. Donc, pour résumer, pour condenser, par rapport à mon poêle, j'ai fait une liste des différents avantages que j'ai trouvé. Donc, au-delà du fait que je l'ai construit pour fabriquer de façon à ce qu'il soit sûr par rapport au gaz et aux fumées, et aussi par rapport à la flamme, pour éviter que le feu se propage à l'intérieur du van. Donc, le fait qu'il soit construit avec une grille tout autour et que la flamme ne soit pas accessible de l'extérieur. Il a aussi d'autres avantages qui sont appréciables. C'est que c'est déjà d'une, en premier lieu, il n'est pas encombrant. Donc, il ne prend pas beaucoup de place. Il fait à peu près la taille d'une boîte de chaussures. Donc, on peut facilement lui trouver un espace dans le van pour un poêle ou voire deux. Ensuite, il est facile à installer aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'installation compliquée. Il suffit de trouver un endroit stable à l'intérieur du van. On le pose. On lui trouve un tuyau. Alors, celui-là, ce n'est pas celui qui est adapté par rapport à la longueur. Mais voilà, on trouve un tuyau qui est adapté. On l'installe. On le met en face d'une sortie. On l'allume. Et puis, c'est parti. Dans sa mise en œuvre aussi, ce qui est appréciable, c'est qu'il n'y a pas besoin de technologie annexe. Pas besoin d'électricité. Pas besoin de soufflerie. Pas besoin d'un réservoir de gaz ou de gasoil. Ni même d'une pompe pour pomper dans le réservoir du van. Donc, il fonctionne de façon complètement indépendante. Et en ça, je trouve que c'est rassurant par rapport à la sécurité aussi. Ce qu'on m'a fait remarquer et que je n'avais pas forcément pensé, c'est le fait qu'il est silencieux. Donc, quand on l'allume, il ne fait pas de bruit forcément. Les bougies se brûlent gentiment, en douceur, sans faire de bruit la nuit. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié. Ce qui est intéressant par rapport à l'échauffage au gaz, c'est qu'il ne produit pas de condensation. Et même mieux, il a tendance à assécher aussi l'air à l'intérieur du van. Donc ça, je l'ai remarqué. Et c'est très appréciable. Notamment le matin, quand on se réveille, on a quand même beaucoup moins de condensation sur les vitres. Il y en a un petit peu, mais il y en a vraiment beaucoup moins par rapport à l'utilisation d'un autre système de chauffage. Donc, ce qui est appréciable aussi, et donc ça, c'est l'approche d'utilisation, c'est le fait que le combustible, il est écologique. On utilise des bougies à base de cire végétale. Donc là, c'est de la cire de colza. On peut néanmoins utiliser des bougies type paraffine, comme ça, chauffe-plat. Voilà, mais on peut utiliser un combustible non fossile. Et donc, par rapport à la planète, je trouve ça assez intéressant. L'approche, je la trouve bien. Et c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. L'avantage par rapport au combustible, c'est aussi des bougies chauffe-plat, donc on en trouve partout. Ou de la cire, c'est facile à s'en procurer aussi. Donc, en ça, c'est un combustible qui est universel, qu'on peut trouver partout dans le monde, n'importe où on se trouve, à l'autre bout du monde, on peut trouver des bougies. Ce qui est apprécié, c'est aussi le fait qu'il n'est pas puissant, mais il chauffe sur la durée, sur la longueur. Donc, moi, j'utilise des bougies en barquette qui durent environ 12 heures. Là, j'ai fait mes calculs et la conception est faite pour que les bougies brûlent durant 12 heures. Donc, ça, c'est apprécié. La nuit, notamment, vous mettez votre poêle en route, la température reste constante, il n'y a pas de pic de chaleur, il n'y a pas de pic de froid. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous réveiller la nuit pour remettre votre poêle en route ou pour remettre votre chauffage en route. Donc, durant toute la nuit, vous avez une chaleur constante. Vous passez une nuit complète plutôt confort. Et puis, en dernier lieu, donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et pour lequel je suis très convaincu, c'est que, pour moi, ça fait partie des équipements de sécurité à l'intérieur d'un van. Voilà, si tout vous lâche, le fait qu'il soit indépendant, si tout vous lâche à l'intérieur du van, vous avez toujours moyen de vous chauffer. Et en ça, je trouve que c'est un équipement, même si on a un autre système de chauffage dans son van, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait avoir parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne. Et dans les pires moments, ça peut être vraiment très, très galère. On m'a fait remarquer, par rapport à cet argument-là, c'est que, je l'ai appris récemment, c'est qu'on peut tenir deux semaines sans manger, on peut tenir deux jours sans boire et on ne peut pas tenir plus de deux heures en hypothermie. Bon, pour déjà être dans la situation-là, il faut déjà aller se mettre dans les endroits extrêmes. Mais voilà, donc ceci, juste pour résumer, le fait qu'avoir un poêle complètement indépendant qui fonctionne de façon autonome sans avoir besoin des équipements annexes du van, ça peut être une grosse sécurité si on se retrouve dans des endroits reculés par grand froid. Voilà, donc j'ai en gros les grandes lignes des avantages du poêle en question. Donc je vous rappelle, je referai une vidéo complémentaire rien que sur le poêle, mais voilà, c'était un résumé pour expliquer les grands avantages qu'on trouve par rapport au poêle. Donc là, je vais, je vous présente une grille que j'ai fabriquée pour aérer mon van quand il fait très chaud. Donc le principe, c'est de laisser le van aérer puisque c'est une grille, comme ça, hop, fabriquée avec une tôle en aluminium. Et donc en fait, je la fixe sur la fenêtre. Alors l'avantage, c'est que c'est assez simple à mettre en place. ça se coince avec la vitre. Voilà, et là je remonte la vitre gentiment. Et ça vient se coincer. Donc ce qui est bien, ce qui est pratique, c'est que quand il fait très chaud, on continue à aérer le van sans qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer, ni moustiques, ni quoi, ou qu'est-ce. Quand on ferme, personne ne peut venir casser la vitre ou cambrioler. Et quand il pleut, même si ça va pleuvoir, alors que je suis très loin, ou il y a un orage qui... l'eau ne rentre pas quand même. Donc on aère le van et puis le côté tout alu comme ça, ça limite aussi la surface vitrée. Donc c'est facile à mettre en place. Tout le monde peut fabriquer ça chez soi, je pense. Tous les éléments qu'il le conçoit, enfin, tous les éléments que j'ai utilisés, on les retrouve dans les supermarchés. Donc c'est très simple à mettre en place. Autre astuce que je voulais vous montrer, c'est une boîte à codes. Alors ça, c'est un petit aménagement dans le van que je trouve très très pratique, surtout quand on voyage à plusieurs, ou même si on fait une activité où on ne veut pas transporter des clés de la voiture avec soi. Donc l'idée, c'est ça, c'est que j'avais besoin de faire un petit marche-pied pour monter, descendre du van, je trouve ça plus pratique. Donc j'en ai profité pour faire cette fameuse boîte à codes. Donc le principe, il est assez simple. C'est une petite boîte que j'ai fabriquée, donc qui s'ouvre comme ça. Je mets dedans les clés de la voiture. Donc là, je peux partir, moi je fais des parapentes, donc je laisse mes clés ici, je ne risque pas de les perdre. Je referme ma boîte, et ensuite, j'utilise un cadenas à codes comme celui-ci, que je verrouille par dessous, comme ça. Hop, alors là je le ferme. Donc c'est discret. Après, il faut avoir le code pour ouvrir la boîte. C'est discret, ça ne se voit pas. L'avantage, c'est que quand on voyage à plusieurs, notamment moi avec le parapente, si on va un peu loin et qu'il y en a un qui pose avant, il peut revenir au van, récupérer le van, prendre les clés, et puis récupérer les autres collègues s'il y a besoin. Ou même, j'imagine, des gens qui font des sports nautiques. C'est pratique, ça permet de laisser les clés au sec sans s'embêter ou risquer de les perdre sur la plage. Donc cette petite boîte à codes, je la trouve très pratique. C'est quelque chose d'assez simple à faire, et je m'en sers assez souvent finalement. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées à me piquer pour aménager votre van ou l'améliorer. Concernant mon poêle à bougies, je me suis rendu compte qu'en faisant les vidéos, que ça rallongeait énormément le temps de vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais faire une vidéo complètement dédiée au poêle. Je vais la faire dans quelques temps. C'est l'occasion pour vous, si vous avez des questions, de me laisser vos questions dans les commentaires ou vos remarques. comme ça, je pourrai y répondre dans la seconde vidéo et ça profitera à tout le monde comme ça. Donc, pour rappel, j'ai déposé un brevet sur ce poêle. Je l'utilise depuis 4 ans. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir aussi. Je pourrais éventuellement en fabriquer quelques-uns ou m'organiser en fonction des demandes, s'il devait y en avoir beaucoup. Mais voilà, ce n'est pas mon métier à la base, donc ça m'obligera à m'organiser. Dans tous les cas, ça ne pourra pas être gratuit puisqu'en effet, il faudra bien les fabriquer. Il y aura du temps et de la matière. Mais voilà, j'essaierai de faire en sorte que ça soit raisonnable pour tout le monde. En tout cas, ça ne sera pas produit à l'étranger. Ce sera une production artisanale dans ma région près de Fougères, en Bretagne. D'ici là, je vous souhaite de beaux voyages, de belles rencontres et puis, soyez prudents sur les routes. A bientôt !